Bonjour et bienvenue dans PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. J'ai été absente la semaine dernière mais je reviens aujourd'hui avec beaucoup de news pour vous. Je vais juste revenir très très rapidement sur le gros dossier de la semaine dernière et l'actualité qui va peut-être en découler dans les jours à venir. Sauf si vous avez complètement quitté les réseaux sociaux pendant deux semaines, vous l'avez très certainement vu, il y a eu une grosse histoire autour de Britney Spears et du mouvement Free Britney. Pour vous le faire vraiment très 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 rapidement, depuis 2017-2018, Britney Spears est contrôlée pour son bien, en théorie, par son père et des gens proches de son père. Britney Spears ne s'est jamais prononcée à ce sujet depuis qu'elle est sous cette tutelle et pour la première fois, elle l'a fait il y a à peu près une semaine et demie maintenant. Et ça a créé beaucoup beaucoup de remous puisqu'elle-même a déterminé que cette tutelle devait arrêter, qu'elle se sentait en danger, qu'elle se sentait très très mal, pour plein de raisons que je ne vais pas vous citer là parce que ça prendrait très longtemps. Cependant, j'ai quand même fait des recherches pour trouver l'actualité et tout ce qui se passait autour de ça parce que d'un point de vue de société même, c'est super intéressant. Et je suis tombée sur un compte Twitter de fans de Britney qui justement essayent de donner des news dès qu'ils en ont. Donc si vous voulez plus d'infos autour de la qualité de vie et la capacité à prendre ses propres décisions de Britney Spears, je vous invite à suivre le compte Twitter, je vous le mets dans la description. Je ne vais pas en parler plus longtemps, place maintenant aux news de la semaine. Vous avez très certainement entendu parler d'Elton John, je ne vous apprends pas son existence. Eh bien, il a annoncé la semaine dernière sur Twitter faire sa toute dernière tournée pour toute la vie. Je me suis renseignée et il reste sur son site officiel quelques places pour le concert de Paris, donc à La Défense le 11 juin prochain. Mais je vous invite à prendre ses places très très vite si ça vous intéresse parce que comme dit, c'est sa toute dernière tournée. Donc si vous ne le voyez pas maintenant, vous le verrez probablement jamais. La chanteuse Olsi a teasé mercredi son tout prochain album, ce sera son quatrième album studio. Et il sera intitulé « If I can't have love, I want power ». Ça va peut-être vous surprendre, mais cet album a été annoncé comme produit par Trent, Reznor et Atticus Ross du groupe Nine Inch Nails. Un site a été créé pour l'occasion et plus d'informations seront données ce mercredi 7 juillet, notamment l'artwork et la couverture de l'album ainsi qu'une date de sortie. Pour les fans de Disney et d'adaptation de Disney, mercredi est sorti le nouveau trailer d'Amazon, un remake. de Cendrillon. Alors pas exactement un remake, ce sera plutôt une réadaptation dans les temps modernes en live action. Bref, vous avez l'habitude. Cependant, les chansons ont l'air d'être différentes et il y a quelques petites news à ce sujet. On retrouve la chanteuse Camilla Cabello pour ses débuts en tant qu'actrice dans le rôle principal. Sa belle-mère diabolique ne sera t'autre qu'Ideen Amenzel et Billy Porter jouera le rôle de sa marraine, la fée. Ça m'a fait rire, mais en même temps, ça lui va plutôt bien. Personnellement, je suis pas vraiment convaincue en regardant le teaser. Je présume que je suis plus du tout la cible, mais si vous êtes d'Eternal Reaver, je pense que ça pourra vous plaire. Dans tous les cas, le film est prévu pour le 3 septembre et il sera disponible sur Amazon Prime Vidéo. Un autre visage de la musique qui va se plonger dans une carrière d'acteur, c'est The Weeknd. Et c'est probablement la news qui m'a le plus excitée cette semaine. Alors par contre, attention, on n'est pas du tout sur le même registre que la news précédente. Pour HBO, The Weeknd va incarner le rôle principal, mais sera également producteur et co-auteur d'une nouvelle série appelée The Idol. Le pitch, une jeune popstar qui va s'éprendre du patron d'un club EP, mais qui, il se trouve, est également le leader d'une secte. Vu l'air qu'on vient de passer avec The Weeknd, j'ai aucun doute sur le fait qu'il sera incroyable dans ce rôle, mais aussi et surtout, un des grands noms attachés à ce projet, c'est celui de Sam Levinson. Ça vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas à fond dans les séries de HBO, mais pour ceux qui connaissent, c'est le créateur de la série Euphoria. En termes d'univers, on va partir sur une direction artistique incroyable et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Sans transition, vous pensiez peut-être, avec tous les mimes que nous avons vus que Infinity War était le crossover le plus ambitieux de la planète, eh bien je suis là avec un contre-argument trailer. Vous ne rêvez pas, Scooby-Doo s'allie avec la licence Courage, le chien froussard pour son prochain film. Ça m'a vraiment étonnée quand je l'ai vue, parce que j'en ai personnellement vu passer aucun, mais c'est le 33ème film d'animation de la série en cours, et la sortie est prévue pour le 14 septembre. Et enfin, la dernière news est celle qui va le plus wiper, je pense. Cette semaine a commencé le tournage The Last of Us, et on a une première photo du set. Bon, je vous l'accorde, cette photo, c'est pas grand-chose, et ça ne nous montre absolument rien du tout. Par contre, les fans de Game of Thrones seront certainement ravis, puisqu'on assiste avec cette série à une réunion, ou en tout cas une mini-réunion dans le casting. Ellie sera jouée par Bella Ramsey, et Joel sera jouée par Pedro Pascal. Alors par contre, je viens casser l'ambiance, ne vous aillepez pas trop pour la série, ou en tout cas, ne soyez pas trop impatients, puisqu'apparemment a été annoncé par la CBC que le tournage était prévu jusqu'à juin 2022. Donc pour les premières images, euh... on va attendre un peu. Et enfin, puisqu'on parle de tournages qui viennent de commencer, cette semaine marque un petit peu la grosse reprise d'Hollywood après toutes les mesures de Covid, puisque dès lundi, on commençait les tournages de John Wick 4, Knives Out 2, et Wakanda Forever. Grosse semaine. C'est tout pour moi cette semaine, j'espère que vous avez appris quelque chose, ou au moins été surpris par ces news. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose pour lequel vous avez hâte. Personnellement, la série The Idol avec The Weeknd, j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais bon, c'est pour dans 1000 ans, donc on va l'oublier, on va mettre ça dans un coin de la tête, et on va continuer notre vie. Vous et moi, on se voit toute la semaine sur Twitch, lundi prochain, ici même, pour un nouveau PopSocket. En attendant, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, et à lundi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501